Il était une fois un DJ pas comme les autres. Suivi par une caméra de télévision, Bob Guetto va vivre l'aventure de sa vie. Voici le reportage sur celui qui va tout faire pour devenir le plus grand DJ du monde. Et Bob, tu bois quoi là ? Eh salut ! Qu'est-ce que tu bois ? Non mais c'est quoi là que tu bois ? Ah aujourd'hui je vais chez le coiffeur ! Non pas pour mes cheveux, pas besoin. Non j'y vais pour draguer. Bien connu chez le coiffeur, c'est là où il y a le plus de coiffeuses. Et justement ce qui est génial c'est que tu bois... Oh putain mais quel con. Oh quel con. Tête de cul putain. Oh mais non mais attends. Edgar Frott, le chanteur de Sam's Soul. Arrête-toi, arrête-toi. Pardon, pardon. Mais imbécile va. Excuse-moi j'adore ce que tu fais là, toutes tes chansons avec Mister France et tout ça. Chut, chut, tais-toi. Tu sais combien ça coûte une chemise comme ça, une veste comme ça ? Oh, attends, attends, attends. Reparles encore une fois, dis une phrase. Ne poigne pas du doigt. Non, comme par hasard, comme par hasard monsieur n'a pas l'accent allemand dans la vraie vie. Je crois que Jane Birkin a un accent dans la vie ? Mais vas-y dégage, dégage, dégage. Mais pourquoi tu prends l'accent allemand ? Pour faire croire que je suis allemand. Dégage. Je crois que je suis allemand. Mais pourquoi ? Sarah quoi ? Hein, hé, hé, reviens. Le showbiz c'est du bluff, évidemment que c'est du bluff. Par exemple, je sais pas, tu vois, Jane Birkin c'est sûr qu'elle a pas d'accent. Régine, Régine, c'est pas une vieille Régine, elle a 31 ans, Régine. Hé, s'il te plaît, hé, s'il te plaît. Lâche-moi, putain, en plus je suis niqué pour tous mes rendez-vous, là. Non, je suis vraiment désolé pour tes rendez-vous, ça va, c'était pas trop important ? C'était quoi ? C'était juste un rendez-vous avec un label, laisse tomber. Un label, je la connais, non ? Un label qui ? Un label... Un label, label. Label, label, label de Cadiz, label Sébastien, label... T'es vraiment con ? Un label, c'est une maison de disques. Ah, un label, d'accord. Je comprends rien avec ton accent allemand, là. Mais j'ai pas d'accent ! J'ai pas, là, quand je parle, y'a pas... Je t'ai piégé, boum, il a pas d'accent allemand, qu'est-ce que je disais ? Pris en flag, regarde, la caméra, elle est là. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Pourquoi je fais ce métier ? Pourquoi j'ai fait des chansons avec des textes qui sont quand même assez forts, comme ça me saoule ? Parce que je pense qu'il y a un moment, la coupe est pleine, c'est borderline, tu vois, c'est... Time's off, tu vois. Ok, tu arrêtes avec cette perche, s'il te plaît. Arrête. C'est gênant, je te jure, c'est gênant. Les gens m'apportent beaucoup, et si j'ai fait cette chanson, c'est vraiment pour eux. Et attends, attends, parce que j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu fais dans la vie pour avoir le temps d'emmerder les gens, comme ça ? Bah, moi, c'est marrant que tu me demandes, parce que je suis DJ. Non, mais en vrai, ton vrai métier, c'est quoi ? Non, mais c'est ça, je suis DJ. Ce que je voulais te demander, c'est comme je suis DJ, et que, ben, toi, t'es une star de la musique, je voulais te demander, en fait, des petits conseils. Ta gueule ? Non, parce qu'en fait, j'ai fait une chanson. Ta gueule ? Parce qu'elle s'appelle... Ta gueule. C'est bien quand tu fermes ta gueule. Ouais. Non, je pourrais pas venir, là, j'ai une grosse tâche, là. Ouais. Bon, pas exagérant, là, vous, presque plus. Non, je parlais pas de cette tâche. Ouais, je sais que je devais vous apporter mon dernier titre, mais là, je pourrais pas, ouais. À moins de trouver, évidemment, quelqu'un pour y aller à ma place. Ok, je crois que j'ai trouvé, je vous envoie quelqu'un. Ciao. Dis-moi, comment tu t'appelles et tu fais quoi, l'heure qui suis, là ? Ouh là. Moi, j'aime que les filles, hein, je suis pas en train de te draguer. Tu vas me rendre un petit service, Jean-Michel. Ça te dérange pas que je t'appelle Jean-Michel ? Ah non, mais en fait... Ta gueule. Jean-Michel, regarde, Michel. Regarde cette enveloppe, il faut que tu m'emportes cette enveloppe à cette adresse. Ok. Jean-Michel, c'est une mission extrêmement importante, c'est très, 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 très précieuse ce qu'il y a dans cette enveloppe. Ta gueule. Parce que je m'appelle pas Jean-Michel, parce qu'en fait, je... Ça t'adresse. J'y vais tout de suite. Porte-moi. Grand fan. Sam, c'est où ? Wow. Bon coup, j'y vais. J'aime bien, j'ai oublié un truc. Parce que je... Bon, d'accord, j'y vais. Non, mais ce mec est complètement, mais complètement con, mais en même temps, avec un grand cœur. Et pourquoi, moi, j'aime les cons ? Parce que moi, j'ai le temps pour tout le monde. T'écoutes quand je te parle ? Et pourquoi j'ai été gentil avec ce type ? Parce que j'ai vu en lui, peut-être une mère. Ah, mon Bob. Bah, c'est mort pour la drague. Ah bah non, on va pas laisser tomber les coiffeuses, non ? Non, non, mais avant, j'ai une mission de la plus haute importance. T'as l'adresse, j'ai l'enveloppe. Wow, merde. Non, non. Oh, putain de merde. Non, 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 non. Tout va bien. L'enveloppe est là. Vous pouvez pas m'aider, je... Non, c'est pas grave. Attends. Oh, merde. J'ai la main coincée. Allô ? Y'a quelqu'un ? Ça va leur assumer, je vais... Je vais aller à l'adresse, puis je vais leur dire que j'ai paumé le CD d'Edgar. Ah bah, c'est bien, ça va leur plaire, ça. Allez, allez. Bon. Je vais leur dire la vérité, y'a pas de... Ça arrive. Les drames arrivent. Je vais leur dire que j'ai paumé leur disque. Je pourrais leur donner le mien, mais ça se fait pas, quoi. Oh, merde, ah ouh. C'est bon, tout va bien. Bonjour, je viens voir Balthazar Biduc, s'il vous plaît. Vous êtes Jean-Michel ? Non, en fait, je me... Installer. D'accord. Oui, ton rendez-vous est arrivé. D'accord, très bien. Merci. Eh, s'il vous plaît, madame, en fait, moi, c'est pas Jean-Michel, c'est Bob. Oui, d'accord. Que sois bien clair. Ouais. Bien, Jean-Michel. Jean-Michel. Non, alors, en fait, c'est Bob. Ouais, j'ai envie. T'as le disque ? D'accord. Alors, non, en fait, le disque, il y a un petit problème. Ouais, mais t'as le disque ? Enfin, bon, le disque, en fait, je... Tu as le disque ? Non, j'ai celui-là. Celui-là, c'est pas... Voilà, c'est pas le disque. Tu vois ça ? Ça, c'est 400 000 exemplaires, mercredi. Oh, ouais. Direct. Tiens, Pépette, c'est pour l'usine. Oh, bah... Ah, merci. Merci, Pépette. Tiens, viens, casse-toi. Ouh, tu te rends compte, ils ont eu du feu. C'est-à-dire que le mec, il va faire presser 400 000 exemplaires de mon disque, ma love, love your love. I've messed her up, now you are how a mom, you're where her girl, to the wedding for her job. Sous-titrage ST' 501